Ce projet capitalisé à plusieurs centaines de millions de dollars va bientôt faire son airdrop et vous aussi, vous pouvez réclamer votre part du gâteau. C'est le genre de gâteau qu'on aime tellement qu'on a envie de se resservir plusieurs fois. Salut les bandits, j'espère que vous allez bien, c'est Edgar et bienvenue sur CryptoMafia. Aujourd'hui, je vais vous parler du airdrop de Layer3, un concurrent de la plateforme Galaxi dont on a déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne, chaîne qui au passage, je vous le rappelle, vous partage chaque semaine les dernières pépites crypto et airdrop que j'ai pu dénicher. Donc abonne-toi tout de suite. Et pour revenir à Galaxi, le concurrent de Layer3, ils ont un token et ce token est capitalisé à plus de 350 millions de dollars et à une FDV d'environ 600 millions. Donc en partant des chiffres de Galaxi et des chiffres qu'ont annoncé Layer3 pour leur airdrop, tous ces chiffres, je vous les partagerai un peu plus tard au passage dans la vidéo, on devrait avoir un airdrop d'environ une brique, un 4 dollars quoi, 1000 dollars américains si vous préférez. Donc un airdrop qui est quand même très sympa et ça c'est seulement via le premier airdrop de Layer3. Sachant que ce airdrop représente seulement 10% de tous les tokens qui vont être airdrop à la communauté. Et donc c'est ces autres 90% qui vont nous intéresser dans cette vidéo, car c'est là que vous pouvez gagner tout simplement de la crypto. On en parle d'ici quelques secondes. Perso, je suis donc éligible à cette première session de airdrop, comme j'ai pu vous dire. Normalement ça sera début de l'été et j'imagine que les suivants suivront tout simplement. Donc perso, moi je suis content, ça arrive début de l'été, une brique, on aura de quoi payer quelques cocktails quoi. Sans alcool par contre parce que je ne bois pas d'alcool. Mais juste avant de plonger dans le cœur du sujet, laissez-moi rapidement vous présenter le partenaire de cette vidéo, CryptoNews. Pour ceux qui ne connaissent pas encore CryptoNews, c'est un site plutôt populaire pour tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin au monde du Web3. Ils partagent quotidiennement l'essentiel de l'actu crypto, tout ça gratuitement et en français évidemment. Sur leur site vous y trouverez donc les dernières news blockchain, crypto, mais pas seulement. Puisque vous allez pouvoir aussi y retrouver par exemple des articles sur les NFT et même la finance traditionnelle. Sans oublier le métaverse, ça existe encore. Je taquine. Le site est plutôt intuitif et quelque chose que je trouve très pratique, c'est les différentes catégories. Vous pouvez y retrouver une catégorie opinion ou même personnalité crypto dans laquelle seront rassemblées toutes les dernières news concernant les personnes influentes de l'écosystème, comme les founders d'exchange ou de gros protocoles. Pour ceux d'entre vous qui préfèrent écouter des podcasts plutôt que de lire des articles, vous allez être servi avec CryptoNews puisqu'il propose tout simplement un podcast en collaboration avec Thibaut Coussin qui parle de plein de sujets différents et donc je suis sûr que dans le lot, vous trouverez sûrement tout simplement des épisodes qui vont extrêmement bien vous plaire. Donc pour tous ceux d'entre vous qui cherchent à toujours être à la page niveau news ou même à approfondir leur connaissance, je vous recommande vraiment d'aller jeter un coup d'œil à CryptoNews. Je mettrai le lien directement dans la description pour que vous puissiez accéder au site. Maintenant que tout ça est dit, on est parti, on va reparler du airdrop de Layout Free. Avant de vous expliquer concrètement comment on va pouvoir être éligible, j'ai vraiment envie de vous expliquer ce que c'est et comment ça fonctionne parce que c'est tout simplement un protocole que j'utilise depuis assez longtemps. Il me semble que ça fait un an que je l'utilise et je trouve plutôt bien fait et je suis sûr que c'est un protocole qui en plus de vous faire gagner de l'argent via le airdrop va vraiment vous plaire. Donc pour faire simple, c'est un protocole qui existe déjà depuis deux ans donc ça montre quand même une certaine anciennité parce que deux ans dans la crypto, c'est comme 20 ans dans le marché traditionnel et cette plateforme tout simplement, elle a vocation à éduquer les gens. Effectivement, le monde de la DeFi, de la blockchain, c'est quelque chose qui peut faire peur. Il y a plein de blockchain, il y a des bridges à utiliser, il y a des swaps à faire. Et bien tout simplement, Layer 3 veut être un peu votre guide dans cet écosystème. Tout ça avec un système de quêtes et de gamification pour vous inciter donc à, comme j'ai pu vous dire, faire des bridges, faire des transactions on-chain, mais aussi il y a même des quêtes off-chain comme par exemple suivre le compte Twitter d'un protocole, etc. Et tout ça, c'est souvent directement en collaboration avec les blockchains et les protocoles, ce qui montre déjà un certain sérieux et ce qui vous permet aussi d'avoir des récompenses comme par exemple parfois des NFT ou même directement, vous pouvez parfois avoir des crypto-monnaies. Par exemple, avec Optimisme, on a régulièrement tout simplement des OP qui sont airdrop quand on remplit des quêtes. Donc ça sent plutôt bon pour le protocole qui prend de plus en plus d'ampleur et qui pourrait vraiment être, on va dire, le socle de l'écosystème pour accueillir et onboard donc tous les nouveaux débutants. Pour vous faire comprendre aujourd'hui l'envergure que c'est Layer 3, juste pour vous dire à peu près l'envergure de Layer 3, c'est environ 100 millions d'interactions qui ont été générées via la plateforme. Juste ça, tranquille. Et le projet a annoncé donc il y a quelques semaines le fameux airdrop de token L3. On parlera à la fin de la vidéo des utilités au passage de ce token. Comme j'ai pu vous dire tout à l'heure, Galaxy, l'une des plateformes concurrentes, a déjà sorti son propre token qui a déjà une grosse capitalisation comme j'avais pu vous l'indiquer. Et quand on compare les deux plateformes, on est quand même sur quelque chose qui est assez similaire. Donc on peut estimer que Layer 3 est tout simplement un token avec une capitalisation assez similaire à celle de Galaxy. Et même perso, je pense que Layer 3 a un potentiel plus important. Mais voilà, ça reste juste mon avis personnel et ça me permet de vous le rappeler. Au passage, je ne suis pas conseiller financier. Tout ce que je vous dis dans cette vidéo, c'est juste à titre indicatif. Les investissements en crypto, ça comporte des risques. Donc faites tout le temps vos propres recherches. Pour participer au airdrop de Layer 3, il faut principalement utiliser déjà la plateforme et donc interagir avec plein d'écosystèmes comme j'ai pu vous dire. Tout ça dans le but de faire un maximum de quêtes, de gagner de l'XP et surtout de gagner ce qu'on appelle des cubes. Les cubes, c'est quoi ? C'est des récompenses que vont vous donner certaines quêtes spécifiques. Et c'est ces cubes qui vont vous permettre d'être éligible au airdrop de Layer 3. Pour la première session, c'était 100 cubes minimum qu'il fallait avoir pour être éligible au airdrop. Perso, j'ai fini avec 134 cubes et comme j'ai pu vous dire tout à l'heure, d'après mes calculs, je devrais recevoir à peu près 1000 dollars de airdrop. Pour faire cette estimation, je ne suis pas un génie. J'ai tout simplement pris la FDV du token Galzy qui est donc d'à peu près 600 millions et j'ai regardé tout simplement combien de tokens allaient distribuer au premier airdrop. Donc c'est 5%. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a à peu près 30 000 personnes qui ont réussi cet objectif d'avoir plus de 1000 cubes. Euh, 100 cubes. 100 cubes. Et je suis vraiment désolé si vous ne faisiez pas partie de mon canal Telegram parce qu'il y a quelques semaines, je vous avais parlé de ce airdrop de Layer 3 qu'on pouvait encore participer à la saison 1. Mais voilà, rassurez-vous, comme j'ai pu vous dire, 90% de l'airdrop et encore farmable, on peut encore avoir 90%. Donc c'est assez huge. Et donc aussi, je ne vous ai même pas dit comment j'ai fait pour calculer c'est à peu près 1000 dollars. C'est assez simple. Il y a 51% de la totale supply qui est allouée à la communauté. C'est quand même quelque chose qui est assez important. Et il y a 5% de la totale supply ce qui correspond donc à peu près à 10% de la supply dédiée à la communauté qui va être libérée pour le premier airdrop. Donc je vous avais dit 600 millions de FDV. J'ai pris ces 5%. Ça fait 30 millions. Et on est 30 000 users comme j'ai pu vous dire il y a quelques secondes. Donc ça fait à peu près 1000 dollars de airdrop. Donc là, je vais vous montrer concrètement sur mon écran d'ordinateur comment être éligible à ce airdrop, comment ça se passe les quêtes. Parce que voilà, je ne vais pas vous laisser en plan. Je vais tout vous expliquer vraiment dans cette vidéo. Donc ça me permet au passage de vous le rappeler. Mais voilà, si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, je vous conseille de bien regarder la suite puisque je vais tout vous donner en détail. Mes meilleures astuces pour dépenser le moins en fees. Parce que voilà, comme j'ai pu vous dire, il faut interagir avec des protocoles, faire des bridges, etc. Donc ça, ça coûte quelques fees. Donc je vais tout vous expliquer pour tout optimiser. Mais juste avant, vous me mettez un pouce bleu. Vraiment, j'attends. Hop, vous mettez le pouce bleu sur cette vidéo. Ça fait toujours plaisir. Donc là, on est parti. On est sur la page de Layer Free. Je vous mettrai au passage le lien dans la description. Ça sera un lien de parrainage. Ça me permettra de gagner des points. Donc je vous en remercie d'avance. Vous aussi, vous pourrez au passage, si vous le souhaitez, partager votre lien dans les commentaires et le proposer à vos amis en règle générale pour avoir le plus de points possibles. Donc voilà, quand on est ici, vous pouvez voir, là, je suis niveau 16. J'ai fait 266 quêtes. Parce qu'en fait, toutes les quêtes ne donnent pas des cubes, comme j'ai pu vous dire. Voilà, quand on est ici, c'est très simple. Vous voyez, il y a énormément de quêtes qui sont disponibles. Elles sont triées, si vous le souhaitez, par écosystème. Donc ici, hop, si je clique sur l'écosystème, je peux choisir, par exemple, d'aller faire toutes les quêtes sur la blockchain Optimism, sur Solana, sur Mod, sur Celo. Voilà, il y en a énormément. Il y a quasiment toutes les blockchains qui sont sur Layer 3. Et je vais faire devant vous l'une des quêtes. Donc là, c'est tout simplement une quête pour avoir un cube et 75 d'XP. Donc ici, il faut juste que je bridge vers le réseau OP. Donc, assez simple. Et que je bridge via Bungie. Alors, je ne sais même pas si je le prononce bien, au passage. Donc, en règle générale, je vous conseille, c'est de toujours, avant même de faire la quête, essayer de cliquer sur Verify. Parce qu'il y a énormément de quêtes où, je ne sais pas pourquoi, il ne doit pas y avoir vraiment de très bon tracking on-chain qui est fait. Et donc, on peut valider sans faire vraiment l'action. Donc, je dirais que ça marche dans 15-20% des cas ou à 15% des cas. Et donc, ça fait gagner du temps parce que vous n'avez même pas besoin de dépenser les fees. Et c'est donc des cubes très faciles à obtenir. Donc là, je clique. Bon, je ne l'ai pas fait. Et même, je l'ai fait aussi parce que peut-être qu'on l'a fait dans le passé, mais on ne se souvient pas. Et donc ici, il faut que je bridge depuis Arbitrum, Ethereum, Polygon, Base, Decasing ou Linea. Donc, en général, on va éviter Ethereum parce que ça coûte tout simplement un bras. Donc, on va passer ici sur Base. J'ai quelques fonds sur Base. Donc, je clique ici. Donc, ensuite, j'arrive sur le bridge. Et donc ici, comme on a dit, il faut que j'envoie vers OP. Donc, Bridge to OP MyNet. Donc ici, je sélectionne OP. Là, on va sélectionner la blockchain Base, par exemple. Je vais sélectionner de l'Ethereum. Vous n'êtes pas obligés d'envoyer beaucoup au passage. Là, on va envoyer... Je crois que ça fait 3 dollars qu'on va envoyer. On n'est vraiment pas obligés d'envoyer beaucoup. Je vous conseille, c'est d'essayer d'éviter d'envoyer, par contre, juste 10 centimes parce que là, par contre, vous pourriez tout simplement vous faire griller en tant que farmer. Donc, en général, on envoie quelques dollars quand même. Donc ici, je clique. Donc là, finalement, je vais le faire depuis Arbitrum. On va envoyer quelques dollars comme sur Base, comme on disait tout à l'heure. Et ici, on envoie donc bien vers Optimism. Alors là, sur Bungie, il faut mettre une adresse différente. En fait, on fait un bridge mais en plus en envoyant sur une autre adresse. Donc ici, je clique juste sur Optimism. Et ici, donc quand c'est fait, on clique sur Review Route. En fait, Bungie va fonctionner comme un agrégateur pour choisir le meilleur bridge. Donc ici, on va utiliser Stargate. Donc là, on peut voir combien ça va nous coûter en gaspille. Donc ça va nous coûter 6 centimes. Et ici, on clique sur Review Route. Et là, je vais cliquer pour switcher donc bien sur Arbitrum. Je bridge. Donc voilà, il faut savoir que là, il y a des quêtes parfois que vous avez déjà réalisées en plus. Donc par exemple, si vous avez déjà utilisé ce bridge-là dans ce sens-là, eh bien, vous n'aurez même pas besoin de refaire cette quête. C'est en fait, tout simplement pour voir si vous avez déjà effectué toutes ces quêtes. Donc ça peut être vraiment hyper simple parce que voilà, si vous avez déjà fait beaucoup de DeFi, souvent vous êtes éligé déjà à plein de quêtes. Donc là, c'est en cours. Donc on peut déjà essayer quand on est en attente. on peut tout simplement essayer de cliquer sur Verify. Et ici, c'est super. On peut voir donc que je peux bien minter mon cubes. Ici, faites toujours attention à l'adresse qui est sélectionnée. Ici, donc c'est bien l'adresse du wallet avec laquelle je fais mes quêtes, on va dire. Mais en fait, vous pouvez ajouter plusieurs wallets sur Layer 3. Parfois, c'est pas le bon wallet. Donc voilà, assurez-vous de bien mettre la bonne adresse. Et ici, donc je vais repasser sur Optimize pour minter en fait ce cube. Parce que les cubes, c'est des NFT. Donc ça, c'est quelque chose de sympa à savoir. Mais on mine vraiment pour prouver qu'on a eu ça. Et donc par contre, à chaque fois qu'on mine un cube, il y a des frais de gaz qui sont impliqués. Donc ça dépend des blockchains mais là, c'est sur OP. Mais il faut savoir que chaque cube, à chaque fois, ça change de blockchain. C'est pas forcément tout le temps sur Optimize. Ça peut être sur Bay, ça peut être sur plein d'autres blockchains. Et donc voilà, là, vous pouvez voir mon cube est en train de se minter. Et voilà, super. Voilà, vous pouvez voir en plus, on gagne de l'XP. On a aussi des rewards qui vont nous être attribués. Plus on fait de quêtes, plus on a de cubes. Ces rewards, elles nous permettent d'avoir plus d'XP sur la plateforme Layer Free. Elles nous permettent d'avoir moins de frais sur les swaps ou les bridges parce qu'aussi, Layer Free, en plus de tout ça, propose directement un bridge interne. Il n'y a pas de quêtes à faire depuis. Mais voilà, si vous voulez bridger, vous pouvez faire directement depuis la plateforme. Pareil, pour échanger. Personnellement, c'est quand même pas le truc que j'utilise tout le temps. J'ai fait un tout petit peu de volume. J'ai fait quelques centaines de dollars de volume sur le bridge en me disant que ça pouvait être utile pour le airdrop. Mais voilà, faites-le un tout petit peu mais sinon, vous pouvez passer par vos bridges habituels. Donc voilà, c'était la petite démo pour comment obtenir un cubes. Comme j'ai pu vous dire, il y a parfois des bonus. Ici, on peut voir que sur cette quête-là, on va gagner une récompense, donc un autre token en plus du cube. Donc ça peut être sympa parce que parfois, ça va vous coûter, je ne sais pas, un dollar de minté, un NFT et on va vous donner quasiment un dollar de crypto-monnaie. Donc en plus, ça ne vous coûte vraiment rien et ça vous permet par exemple d'avoir des NFT musicaux parfois. Il y a vraiment pas mal de quêtes sur la plateforme. Ici aussi, je voulais vous montrer, on va avoir pas mal de quêtes sur Base. Je suis un des plus gros sur Base. J'ai 72 quêtes réalisées. Donc ça, ça coûte parfois, on va dire, un peu cher. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir minter des NFT sur Base. Donc il y a à chaque fois les frais, il y a les frais du NFT. Donc voilà, ça fait longtemps que je minter ces NFT sur Base et donc ça me permet au passage d'avoir des cubes. Pourquoi ? Parce que je farme le airdrop de Base. Rien n'est sûr. Mais voilà, je me dis que comme ça, s'il y a un airdrop un jour, j'espère être éligible et donc en fait, à chaque fois que je minter ces NFT qui me coûtent 2, 3, 4, 5 dollars parfois. Donc c'est vrai que quand on le fait beaucoup de fois, ça coûte assez cher. Eh bien, on obtient des cubes et de l'XP sur Layer 3 et souvent en plus, c'est tout simplement des minteres qui se font sur Zora. Donc je combine ça avec le airdrop de Zora. Zora, comme ça, j'essaye d'optimiser en me disant que je farme plusieurs airdrops en même temps. Mais c'est vrai que ce n'est pas ce qui coûte le moins cher. Ça coûte quand même assez cher de faire ces quêtes-là pour avoir des cubes et si l'objectif c'est d'avoir au moins 100 cubes, je vous conseille d'essayer de faire les quêtes qui coûtent moins cher. Après, comme j'ai pu vous dire, c'était pour la saison 1 qu'il fallait avoir 100 cubes. Aujourd'hui, là, on est dans la saison pré-TGE comme ils s'appellent. C'est en fait une saison 100 cubes, on ne sait pas. En tout cas, plus on a de cubes, plus c'est intéressant et si vous repartez zéro, c'est quand même vraiment atteignable d'avoir les 100 cubes donc je vous conseille c'est d'essayer de le faire. Et petit détail aussi, ici, vous allez avoir les GM Strix donc c'est un petit bouton chaque jour, vous allez pouvoir cliquer dessus et ça vous permet donc d'avoir une Strix donc ça, c'est pris en compte un peu pour avoir de l'XP dans en fait simplement votre airdrop. Je vous mettrai dans la description un thread de tout simplement Portgas qui a fait un thread très détaillé sur Layer 3 pour tout simplement payer le moins de fees possible sur tout simplement les quêtes. Pourquoi ? Parce que comme j'ai pu vous dire, il y a plein de transactions à faire, plein de simplement mint si on veut, plein de bridge, de swap etc donc ça coûte quand même des fees et moi quand je l'ai fait, quand j'ai farmé mes 130 cubes ça m'a coûté vraiment 200-300 dollars de fees parce que j'ai fait ça n'importe comment. Ici, Portcas il propose simplement un thread qui nous permet de farm pour 50 dollars plus de 100 cubes donc c'est vraiment intéressant ici voilà, il y a toute la démarche sur le thread donc en fait il dit qu'on commence par base que ça va nous coûter 8 dollars de fees et tout simplement qu'ensuite il nous conseille d'aller sur ZkSync en passant tout simplement via un bridge la quête tout simplement bridge-base parce qu'en fait il y a une quête où on va devoir bridge depuis base et donc voilà en fait comme ça vous savez dans quelle heure hors de faire parce qu'il y a des quêtes comme j'ai pu vous dire où il faut bridge mais voilà comme ça au moins on sait vers quelle partie bridge et donc voilà vous avez les coûts associés donc là c'est des estimations je pense quand même que ça coûte peut-être un peu plus honnêtement en termes de 2 dollars parce que après sur base aussi si vous faites les mint ça coûte plus que 8 dollars mais voilà c'est tout simplement comme ça que vous allez pouvoir farmer pas mal de cubes ça a été mis dans l'ordre donc je trouve ça plutôt sympa je voudrais aussi vous dire voilà hop je vous montre rapidement que sur layer 3 on va avoir des quêtes aussi quotidiennes donc là par exemple j'ai rempli aujourd'hui vous voyez swap on base et donc voilà en fait si chaque jour vous faites un swap sur ZkSync au bout de 5 jours vous gagnez un cubes donc voilà il y a des quêtes comme ça vous pouvez faire il y a aussi les quêtes weekly qu'on peut faire un peu dans la même idée et voilà c'est un peu tout au niveau des quêtes classiques et pourquoi je dis quêtes classiques c'est parce qu'en ce moment on a pendant quelques semaines donc là au moment où je posterai cette vidéo il restera je crois 4 ou 5 semaines sur les 6 on a des quêtes un peu spéciales pour gagner ce qu'ils appellent les infinity cubes donc voilà les infinity cubes c'est ça c'est 3 couleurs de cubes c'est le bleu le jaune le rouge et en fait ces 3 derniers vont nous permettre d'avoir encore plus de boost pour le airdrop donc vraiment c'est l'objectif c'est d'essayer d'en avoir le plus moi aussi ils vont m'aider pour mon airdrop 1 pour le booster et donc on pense parce que rien n'est par exemple officiel là dessus on pense que ça va aussi aider tout simplement les gens qui vont avoir le plus de cubes possible durant cette période là donc là je sais pas pourquoi ça me met 0 cubes parce que vous pouvez voir que mon profil est en train de charger mais je dois avoir je crois 5 cubes pour la session on va dire pré TGE et donc je me dis que ces 5 cubes là plus on va dire les infinity cubes vont permettre d'avoir encore plus d'XP comment on fait pour avoir ces infinity cubes c'est très simple en fait c'est les quêtes basiques la quête que j'ai pu faire tout à l'heure en direct avec vous c'était tout simplement une quête pour le infinity cubes donc voilà donc cette quête ici vous pouvez voir Bungie et bien c'est marqué ici infinity cubes donc sur le papier c'est des cubes normaux mais qu'on va pouvoir accumuler ici pour obtenir le infinity cubes donc là j'ai directement cliqué sur la collection infinity cubes et ici on peut voir que pour l'instant on a 8 quêtes on a vu il faut 34 pour avoir le premier infinity cubes donc ne vous inquiétez pas il y en a plein qui vont être ajoutés j'imagine au fur et à mesure du temps et ici on peut voir on va avoir des collaborations avec de gros acteurs on a Pancake Swap on va avoir Uniswap on va avoir GMX etc pour l'instant on a 3 moment où je tourne cette vidéo on avait ici Koi on avait aussi Radiant et donc là on a fait ensemble Bungie et donc on va en avoir de plus en plus qui vont nous aider à avoir le premier infinity cube donc le bleu qu'on a vu juste avant et quand on aura tous ces 30 cubes en fait pour avoir le cube bleu on pourra donc après passer au prochain le jaune puis après on pourra terminer avec le rouge quand vous aurez les 3 cubes vous allez pouvoir avoir ce qu'ils appellent le Trident of Worlds super accent que vous avez vu et en fait c'est un peu cette pierre là ça me fait penser un peu à Thanos qui va avoir différentes bagues et après avoir toute la puissance et bien quand vous allez donc avoir ces 3 cubes là vous allez débloquer un nouveau NFT qui est donc ce Trident et ce Trident va vous permettre d'être directement le tier maximal pour le airdrop de Layer 3 et en plus de tout ça vous allez débloquer un rôle sur le Discord du projet donc un rôle qui pourrait plus tard vous permettre par exemple d'avoir peut-être des quêtes exclusives et aussi donc évidemment le maximum de airdrop il faut savoir qu'il y a plusieurs quêtes sur Layer 3 qui sont au passage accessibles à certains niveaux et parfois en fait ces quêtes qui demandent souvent un haut niveau elles récompensent avec des NFT avec parfois des grosses récompenses donc on pourrait se dire que ça pourrait peut-être nous permettre d'avoir accès à des quêtes exclusives avec sûrement de plus grosses récompenses avec par exemple des plusieurs dollars à chaque quête et donc là vraiment ça serait du farming gratos de crypto donc l'objectif c'est vraiment de farmer un maximum de cubes tout ça pendant on va dire la période avec les Infinity Cubes et même après parce qu'on le sait sur le long terme on va sûrement avoir plusieurs sessions de airdrop parce que comme j'ai pu vous dire il y a 51% de la supply qui est dédiée à la communauté et que pour l'instant il n'y a que 5% qui a été validé pour le début de l'été mais donc prêté jeu ils vont encore en redonner et on peut espérer qu'il va y en avoir encore même plus pour finir je voudrais vraiment parler maintenant du token du projet donc le token L3 donc j'en avais encore une fois parlé sur mon canal Telegram quand la news est sortie officiellement je crois que j'en ai parlé une heure après j'ai essayé d'être très rapide là dessus donc je vous invite au passage encore une fois à aller me suivre sur mon Telegram je vous partage plein de pépites en direct et donc ici j'ai récapitulé les 3 principales fonctionnalités de ce token on va avoir donc le stake to earn donc en fait on va avoir nos tokens L3 on va les bloquer sur le protocole L3 et donc on va avoir des bonus des missions un peu comme tout à l'heure je disais avec peut-être le trident et ces missions et bien elles vont nous donner beaucoup d'XP elles vont nous permettre de farmer des protocoles par exemple pour vous donner un ordre d'idée il faut savoir que pendant le base summer donc c'était lorsque Base faisait un NFT par jour j'en avais au passage parlé sur la chaîne et bien quand on faisait les quêtes L3 et bien on avait un NFT après collector qui on ne sait jamais pourrait servir pour le airdrop de Base parce que c'est en collaboration avec Base et donc on se dit qu'on pourrait avoir accès à des quêtes exclusives qui peuvent nous permettre d'avoir aussi des airdrops tout aussi intéressants et surtout comme vous pouvez voir ici c'est indiqué accès au launchpad de L3 donc ça a été validé on va avoir directement un launchpad sur L3 donc aujourd'hui on sait les launchpad c'est une façon très intéressante de gagner de l'argent donc on a les plus gros launchpad on a DAO Maker on a App Terminal on a Cedify et c'est des launchpads qui proposent simplement des ROI très intéressants donc vu que L3 est une plateforme très réputée qui a beaucoup de partenariats on pourrait vraiment espérer avoir un launchpad qui soit énorme donc vraiment en fait je me dis ce token là pourrait vraiment surtout servir carrément à cette fonctionnalité de launchpad et en même temps on pourrait donc avoir des missions des bonus via le staking ensuite on a un système de burn du token ce qui on va dire le rend encore plus intéressant c'est que les projets quand ils vont vouloir en fait être sur Layer 3 proposer des quêtes parce qu'en fait quand par exemple imaginons un protocole en fait à une quête sur Layer 3 bah en fait ça incite les gens à utiliser le protocole et donc finalement ils gagnent de l'argent donc pour avoir on va dire ce partenariat là ils vont devoir payer Layer 3 et comment ils font pour payer et bien ils vont tout simplement devoir burn du token Layer 3 évidemment j'imagine qu'il y en a qui vont aller dans la trésorerie de Layer 3 mais il y a une partie qui va tout simplement être burn et la dernière utilité ça va être simplement de pouvoir avoir de la gouvernance et donc de pouvoir participer aux décisions du projet Layer 3 comme par exemple accepter une nouvelle blockchain sur la plateforme etc donc voilà je trouve que c'est quand même des utilités assez intéressantes hâte de voir ça surtout la partie Launchpad je vous ferai probablement une vidéo sur les projets qui se feront incubés sur le Launchpad de Layer 3 donc au passage n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant quand ça sortira et le dernier aspect que je voulais parler avec vous c'est sorti aujourd'hui au moment où je tourne cette vidéo on est le 15 mars aujourd'hui on est le 15 mai et tout simplement il y a le token de Layer 3 qui est disponible sur Whale Market pour ceux qui ne connaissent pas c'est tout simplement une plateforme qui va pouvoir mettre en pré-market un token qui n'est pas encore listé donc là ça veut dire que vous allez pouvoir vendre en avance vos tokens que vous allez acquérir dans le futur un peu comme une promesse donc je vous ferai sûrement une vidéo au passage au pareil dessus pour vous expliquer en détail comment ça fonctionne mais voilà ça peut vous permettre d'à peu près avoir un ordre d'idée de combien va valoir en avance de votre airdrop donc là ça a été posté aujourd'hui au moment où j'ai regardé il y avait vraiment zéro volume donc là je ne vais pas pouvoir vous montrer vraiment combien à peu près on peut estimer le airdrop mais voilà au moment où vous regardez cette vidéo vous pouvez peut-être aller vérifier comme ça combien vous pouvez espérer recevoir avec le airdrop et les points que vous accumulez félicitations vous faites partie de l'élite vous allez regarder la vidéo jusqu'à la fin et pour me le faire savoir je vous invite à déjà mettre un pouce bleu mais surtout à mettre un commentaire en intégrant subtilement dans votre phrase les mots airdrop Layer 3 sinon vous pouvez aller voir cette vidéo c'est une vidéo où je vous parle d'un autre airdrop assez intéressant à farmer en ce moment c'est la suite logique de la vidéo que vous venez juste de regarder en tout cas merci pour votre écoute et on se dit à tout de suite dans cette vidéo c'est une vidéo – Sous-titrage FR 2021